Le Gaeque nord-vendéen, situé à Cugan, fort de ses trois générations, où nous trouvons à la ferme des vaches laitières et des porcs élevés sans antibiotiques, a su rendre son système autonome, respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Dans le but de se rapprocher du consommateur et ainsi intégrer le circuit court, il crée l'épicier de la ferme. L'épicier de la ferme, c'est deux ateliers de production, avec un atelier de production sur les produits laitiers. Tout ce qui est ultra frais, c'est-à-dire le lait, le beurre, crème, yaourt, crème dessert. Et puis après, on a un atelier aussi sur la découpe et la transformation des viandes de porc. Et occasionnellement aussi un peu de bœuf, une fois par mois. Vous êtes en bio ou pas ? Non, on n'est pas en bio. Alors on n'est pas en bio parce que ce n'est pas quelque chose à laquelle on croit vraiment. Parce qu'en fait, nous, ça fait quelques années que sur la ferme, ils ont développé quelques méthodes pour pallier ça. Donc ils essayent de faire attention à tout ce qui est traitement. Sur les animaux, le porc qui est levé sans antibiotiques. Sur les vaches, il y a rarement des traitements ou alors, de toute façon, c'est trié. Donc voilà, il n'y a pas spécialement besoin de ça. Et puis après, sur les surfaces, les céréales sont toutes produites sur la ferme et sont données aux animaux. Et donc sur les céréales, pareil, sur les méthodes de traitement. Donc on a investi dans des procédés où en fait, on traite les os en fonction de la matière active du produit phyto. Et du coup, on baisse la dose par deux ou par trois. C'est vraiment très raisonné. En gros, c'est ça. C'est ce qui est fortement. Alors pourquoi avoir eu cette envie de créer une ferme comme ça et de vendre directement aux consommateurs ? Moi, en fait, c'est quand je me suis installé en 2012. Donc moi, j'étais jusqu'en BTS. Et c'est en BTS où en fait, on avait un module vente à la ferme. Et du coup, ça m'a intéressé. Et en revenant sur l'exploitation, quand je me suis installé en 2012, c'est là que j'ai proposé en fait l'idée aux autres. Tout le monde m'a suivi dans l'idée. Et puis bon, c'est vrai qu'après, il y avait d'autres investissements sur la ferme. Donc on a abandonné. Et puis on y est revenu en 2014 ou 2015 pour vraiment lancer le projet, se faire accompagner par un technicien. Et puis c'est vrai que si on avait fait ça, c'était pour redonner une bonne image de la culture. Parce que c'est vrai qu'elle est très critiquée, surtout de nos méthodes. Et c'est vrai qu'on veut faire voir aux gens qu'on fait de la qualité et qu'on fait des bons produits. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit parce que les gens viennent acheter et puis ils reviennent. Donc ça veut dire que les produits sont de qualité quand même. Donc tout ça en respectant les animaux ? Tout ça en respectant les animaux, oui. On a tout fait. Donc déjà, il y a les mises de normes qui font qu'on respecte le bien-être animal. Et puis, que ce soit sur les vaches comme sur le port, on a fait des travaux en 2009 et 2013 pour vraiment donner un confort optimum aux animaux. Quel est l'intérêt pour le consommateur de venir chez vous ? Alors l'intérêt, c'est bien sûr de venir goûter des produits qui sont élevés, enfin les animaux sont élevés juste à côté. Et que nous, on produise tout sur place. Donc ça, c'est quand même gage de qualité parce que ça veut dire que rien ne vient de l'extérieur. Sauf peut-être du bœuf parce que c'est vrai que le bœuf, on veut faire quelques bêtes, mais on n'en a pas chez nous. Donc on risque de prendre des animaux, mais on va essayer de faire le plus proche de chez nous. Les prix qui sont quand même assez attractifs sur les produits laitiers, on est relativement bien placés. Et puis sur la viande, on est bien placés par rapport à ce qu'on fait et puis à la qualité des produits. Donc je pense que les gens, ça les attire. Et puis je pense qu'il y a aussi un effet de mode du produit en direct de l'éleveur qui plaît. Et je pense qu'après, il faut garder ça. Moi, je rajouterais un petit peu aussi au niveau notamment des chipolatas, plus de viande que de graisse. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est vrai qu'après, vu qu'on fait pas mal de produits transformés sur la viande, on a besoin du gras, par exemple, pour les rillettes, pour plein d'autres choses, plein de produits. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de graisse qui nous reste à la fin de la transformation. Donc c'est vrai que les chipolatas, elles ne sont pas graisses du tout. Elles sont bien viandées. Le magasin, situé au lieu dit Coulonge à Cugan, sur la route de Montaigu, est ouvert les mercredis et vendredis de 15h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h30. Sinon, direction le site internet à l'adresse épicierdelaferme.fr sur la puissance. ... Merci.